Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire parce que clairement en ce moment on s'ennuie un peu, il y avait pas trop des gros dramas qui se passaient genre quand je tournais une vidéo j'étais pas excité de ouf à me dire waouh je vais pouvoir raconter un gros drama et tout parce qu'en ce moment j'avais l'impression que c'était un peu plat genre les dramas il se passait pas des trucs de fou du coup récemment voilà on a appris le divorce de Kim Kardashian et Kanye West plus toutes les histoires avec Jeffree Star bref aujourd'hui je vais tout vous expliquer j'avais trop trop hâte de faire cette vidéo avant de commencer la vidéo les gars aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec Wisby Drive alors qu'est-ce que c'est Wisby Drive ? c'est tout simplement un service qui vous permet de réviser votre code de la route en ligne donc du coup c'est vrai que j'ai directement accepté cette collaboration parce que je me suis dit que vu que j'ai une communauté assez jeune ça pourrait vraiment vous intéresser de pouvoir passer le code de la route en ligne et en plus de ça franchement les gars c'est vraiment à moindre coût il faut savoir qu'à l'auto-école pour passer le code vous en avez minimum pour 400 euros et avec Wisby Drive vous avez sur le site les questions officielles du code de la route vous pouvez vous entraîner en illimité et il faut savoir pour accéder à tout ça c'est seulement 20 euros et ensuite quand vous passez le code en candidat libre de vous même ensuite vous allez juste payer 30 euros donc au final votre subscription à Wisby Drive plus votre passage en candidat libre au code de la route vous allez en avoir en tout pour 50 euros et je trouve que le site est vraiment hyper simple d'utilisation les questions sont vraiment pertinentes il y en a plus de 2200 il y a plus de 160 séries de tests vous avez des fiches thématiques ça c'est vraiment trop trop bien et en plus de ça il n'y a pas besoin de télécharger je ne sais quel logiciel je ne sais quelle application vous avez directement accès que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur au site internet donc sur le site de Wisby Drive je vais me connecter pour vous montrer vous avez des modes entraînement où vous pouvez faire des séries par exemple vous commencez une série et là du coup vous allez avoir des questions auxquelles vous devez répondre et par exemple là bien sûr priorité à droite donc oui on lui cède le passage et une fois que vous avez fait votre entraînement hop vous allez dans le mode examen vous faites l'examen c'est donc savoir si vous klaxonnez donc là non parce qu'on est en agglomération est-ce que je ralentis ? oui parce qu'il y a des piétons c'est dangereux et donc si vous utilisez le code Tony vous allez avoir moins 5 euros sur votre inscription à Wisby Drive en gros avec mon code promo vous en avez pour 19,90€ en tout pour passer le code de la route donc franchement ça vaut le coup je vous mets tout dans la description si vous êtes intéressés et du coup on va passer au sujet principal de la vidéo alors du coup on va tout 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 regarder ensemble je vais vraiment vous expliquer de A à Z tout ce qui s'est passé du divorce jusqu'aux rumeurs jusqu'aux histoires de tromperie avec Jeffree Star leur répond je vais vraiment tout 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 vous expliquer donc vraiment restez bien pour regarder cette vidéo parce qu'elle va être vraiment complète alors faut savoir que Kim Kardashian et Kanye West c'est un couple qui vivait un parfait amour depuis 6 ans faut savoir que voilà ils sont mariés depuis un bon moment maintenant on les voyait comme le couple iconique des Etats-Unis énormément de gens les idolâtraient et ils ont même eu ensemble 4 enfants et ils ont même eu ensemble 4 enfants donc ils ont donné naissance à North West qui est né en 2013 ensuite Saint West qui est né en 2015 Chicago qui est né en 2018 et plutôt récemment Psalm qui est né en 2019 donc vraiment comme vous pouvez le voir ils ont même eu un enfant assez récemment c'est à dire il y a 2 ans donc vraiment c'était très très récent c'est pour ça que ça a aussi énormément étonné les gens de savoir qu'il y avait des rumeurs disant que ça n'allait plus dans leur couple alors qu'ils ont eu un enfant quand même assez récemment depuis quelques mois maintenant il y avait aussi des rumeurs qui ont été confirmées parce que c'est vrai que depuis à peu près un mois même un peu plus Kanye West part tout le temps dans son ranch qu'il a acheté avec Kim d'ailleurs qui est vraiment en campagne pas du tout à Los Angeles ou quoi c'est vraiment dans une petite campagne aux Etats-Unis ça s'appelle Wyoming et en fait ça fait plusieurs mois que Kanye West se reclut là-bas qu'il reste là-bas qu'il voit ses amis là-bas enfin vraiment qu'il est seul là-bas du coup les gens se posaient un peu des questions aussi de se dire que pourquoi Kanye West n'est plus dans sa maison familiale pourquoi il est seul dans le ranch enfin c'est très bizarre il y avait des rumeurs aussi disant que peut-être que c'était parce qu'ils n'étaient plus ensemble et qu'ils ne voulaient plus cohabiter en fait et du coup c'est pour ça que lui est parti de son côté et elle restait de son côté il y a quelques jours les rumeurs du divorce ont été confirmées puisque tous les sites de People Américain ont commencé à sortir des articles disant que Kim en avait marre que ça y est c'était le divorce entre Kanye West et Kim Kardashian pour les raisons de leur divorce on n'a pas vraiment des explications claires, nettes, précises mais il y a plusieurs rumeurs qui tournent et certains articles en ont parlé donc du coup je vais vous lire certains articles qui sont sortis aux Etats-Unis donc la première rumeur qui tourne ce serait que tout simplement Kim Kardashian en a marre des problèmes de santé mentale de Kanye West parce qu'il faut savoir que ça fait des années que Kanye West a des problèmes de bipolarité et du coup elle l'a énormément aidé elle a énormément épaulé durant toutes ces années avec ses problèmes de santé mais apparemment d'après l'article ils disent que là c'était la goutte d'eau et qu'elle en a eu vraiment marre donc la source ajoute que Kim a fait beaucoup dans le passé pour protéger et aider Kanye à faire avec ses problèmes de santé mentale maintenant ce divorce apparaît parce que Kim a énormément grandi également en parallèle des problèmes de santé de Kanye il y avait aussi des rumeurs disant que Kanye avait beaucoup de problèmes avec la famille de Kim Kardashian qu'apparemment il était ignoble avec Kris Jenner donc la mère de Kim Kardashian il l'appellerait apparemment Kris Jong-un donc comme le dictateur coréen et apparemment même les Kardashians voulaient le forcer à aller en hôpital psychiatrique il appelait également la momo-joo Kris Jenner, Kris Jong-un et il a aussi clamé que les Kardashians essayaient de le forcer à aller en traitement psychiatrique donc de là rien de bien fou c'est à dire que c'est un couple aujourd'hui ça ne va plus ils ne sont plus bien ensemble donc ils décident de se séparer, de divorcer ça ça arrive partout dans le monde chaque seconde, chaque minute ce n'est rien de choquant mais ce qui a vraiment choqué tout le monde c'est que Jeffree Star s'est lié dans cette histoire alors c'est vrai que vous étiez beaucoup beaucoup à être confus ou confus par rapport à Jeffree Star pourquoi il est dans cette histoire pourquoi il y a des histoires avec lui qu'est-ce qu'il a à voir avec Kanye West je vais vous expliquer vraiment en détail tout ce qui s'est passé que vous puissiez comprendre et qu'on puisse mettre un petit point à cette histoire qu'elle soit enfin terminée alors d'où vient cette rumeur disant que Kanye West aurait trompé Kim Kardashian avec Jeffree Star alors il faut savoir qu'il y a une fille sur TikTok qui est assez connue qui a plus de 600 000 abonnés je crois qui a décidé de prendre la parole de parler en voyant que Kim et Kanye divorçaient et donc elle a fait un TikTok où elle dit tout simplement que ça ne l'étonne pas du tout que ce couple divorce puisque ça fait maintenant des mois que Kanye West trompe Kim Kardashian avec un YouTuber beauté un homme donc du coup ça a un peu choqué tout le monde donc de là la rumeur bien sûr c'est débruté de partout et les gens se disaient pardon Kanye West trompe Kim Kardashian avec un YouTuber beauté donc du coup des YouTubers beauté il y en a pas mal mais aux Etats-Unis parmi les plus connus on a un choix qui est assez restreint donc de là les gens ont voulu savoir qui est ce YouTuber beauté américain cet homme qui serait à l'origine de tous ces problèmes dans le couple de Kim Kardashian et Kanye West et donc ils ont commencé à faire des petites recherches comme je vous l'ai dit tout à l'heure Kanye West s'est exclu tout seul dans un ranch à Wyoming et donc les gens en faisant leur recherche ils sont allés sur le profil Instagram de Jeffree Star et ils ont commencé à remonter un peu ses postes et ils se sont rendus compte que la localisation en fait de presque chacun de ses postes était à Wyoming Wyoming où se trouve Kanye West donc il n'y a pas eu besoin de plus que ça pour que tout l'internet s'affole la vidéo est devenue virale disant que Kanye West trompait Kim avec un YouTuber beauté derrière les gens en faisant leur recherche trouvent que Jeffree Star se trouve au même endroit que Kanye West les gens n'ont pas fait plus d'un tour et se sont dit ok c'est Jeffree Star les gens ont commencé à rechercher dans le passé de chacun et ont commencé à vouloir retrouver des trucs et au final en cherchant ils en ont trouvé donc le premier truc que les gens ont retrouvé c'est en 2009 en fait Jeffree Star faisait de la chanson avant pour ceux qui ne sont pas au courant ils chantaient du coup il avait fait une musique qui s'appelait please et dans cette musique en fait il parle de Kanye West et il dit j'ai Kanye West maintenant je fais partie des brows du coup les gens étaient choqués les gens se disaient ah ouais déjà en 2009 ils parlaient de Kanye West dans ses musiques c'est très 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 bizarre et en plus de ça en 2011 ils ont retrouvé un tweet de Jeffree Star la nuit dernière était tellement divertissante bisous bisous genre xao xao donc encore une fois très très bizarre on retrouve des tweets qui datent quand même d'il y a 10 ans et dans ces tweets d'il y a 10 ans Jeffree Star disait merci à Kanye West pour leur nuit passée ensemble voilà la suite juste après le drama Jeffree Star a décidé de faire un post Instagram pour réagir à toute cette situation et en fait il s'est amusé un peu à rire de cette situation à la prendre au second degré et il a posté une photo de lui sur Instagram assez apprêté où il a marqué je suis prêt pour mon service du dimanche et en localisation il avait bien précisé qu'il était à Wyoming encore une fois bien sûr après Instagram il a décidé de s'amuser de la situation sur Twitter puisqu'il a commencé à mettre plein plein de tweets en relation avec cette rumeur il a commencé à mettre une photo d'une route à Wyoming justement j'adore ces nuits absolument magnifiques à Wyoming ensuite encore une fois une photo de lui à Wyoming et il a réagi en mettant pourquoi tous les détectives du web essayent de voir ce qu'il y a dans le reflet de mes lunettes de soleil ensuite il mettait des tweets encore une fois extrêmement bizarre où il disait c'est dur de avec un masque en gros on comprenait que la situation le faisait beaucoup rire et qu'il avait envie de jouer de ça pour faire du buzz je pense et du coup voilà il réagissait il mettait plein de tweets il faisait vraiment parler de ça de là Kanye West et Kim Kardashian n'ont pas vraiment réagi ils ont simplement confirmé apparemment que la rumeur était totalement fausse en gros une source proche de Kim Kardashian et Kanye West a tout simplement confirmé pour eux que ils ont juste dit que c'était faux ils ont juste dit non c'est faux voilà c'est totalement faux de son côté Jeffree Star a décidé de faire une vidéo YouTube complète qui s'appelle addressing the Kanye situation et en gros dedans il nous explique en fait non il ne dit pas que c'est faux dans sa vidéo c'est le seul problème c'est qu'il ne dit pas clairement c'est faux il dit écoutez j'ai vu tous ces trucs c'est n'importe quoi moi je suis célibataire je ne traîne avec personne etc en gros il dit qu'il n'est pas en couple avec Kanye mais à aucun moment il ne dénie le fait qu'ils auraient couché ensemble et du coup c'est ça que les gens ne comprennent pas j'ai vu I guess some girl made up a whole lie on TikTok and it went viral um where she insinuates Kanye and Kim are getting divorced because a big male beauty influencer uh is sleeping with him I just woke up just trying to live my life and I'm like huh this is so weird I have people like texting me all these news people like what do you have to say to them about this and I'm like about what what I'm single I'm not sleeping with anyone like this is so weird I like very tall men me and Kanye uh have never hung out And this whole thing is really funny So I guess if this is a start to my new year Happy New Year Donc voilà pour tout le résumé De ce gros drama, de cette grosse histoire Donc j'espère que j'ai pu bien vous expliquer J'espère que ça vous a plu Si jamais vous aimez mes petites recherches, que vous aimez mes vidéos YouTube N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir Je le dis jamais mais ça fait plaisir Abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous êtes toujours pas abonné Ça fait également toujours plaisir Du coup moi je vous fais de gros gros bisous les gars On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très 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 fort Bye